Bonjour, je suis Anne Anivas sur Ravelry Instagram et YouTube et ceci est mon nouveau podcast, celui pour mes joints. Alors oui, on va pouvoir se dire que j'en fais de moins en moins souvent les podcasts. Bon, il y a les vlogs à côté, mais pour être honnête, mais je n'ai pas fait grand-chose et puis j'étais très très occupée à préparer notre départ. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin et on part dans deux jours. Le stress est un peu... Voilà, tellement vous ne pouvez même pas le voir. Bref, c'est donc le tout dernier podcast que je filmerai aux Etats-Unis. On n'est pas du tout dans la maison où j'ai pu filmer les podcasts pendant les trois dernières années. On est de retour dans là où j'ai filmé mes podcasts tout début 2018. Mais pas... Je me suis mise dans le salon. Voilà, parce que... Parce qu'en fait, le coin, je m'étais mise dans le séjour. Il y a un autre français qui est là, enfin qui est là, qui habite dans cette maison, le temps de récupérer la nôtre. Enfin, ça me fait un bordel. Et il a un élitique qui l'a mis juste derrière le canapé. Donc en fait, vous auriez ça. Voilà, je me suis mise dans la maison. Il y a une fenêtre juste là, d'où ce côté très éclairé par là et pas trop par ici. Bon, on va aller quand même directement au sujet. Aujourd'hui, je parlerai tricot. Je parlerai un tout petit peu de couture, broderie. Et puis, je vous parlerai de mes deux... Enfin, de mes coups de cœur. On va plutôt faire ça. De mes coups de cœur en mai et en juin. De mes coups de cœur lecture en mai et en juin. Parce que j'en ai eu... Ouais, j'en ai toujours eu plus d'un. En mai, j'en ai eu. Vraiment, celui dont je vais vous parler. Vraiment, c'est celui que j'ai préféré. Et en juin, j'en ai eu deux que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Et je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y aura de... De capsules américaines. Puisque là, on part. Bref. En tricot. Alors, en tricot, ça a été un chouille compliqué. Je me demande même si j'ai eu... C'est possible que j'en ai oublié un. Mais bon, on va considérer que non. Puisque, en fait, toutes nos affaires ont été emportées, emballées début juin. Et donc, ça fait trois semaines qu'on campe un peu ici. Donc, je me dis qu'est-ce que je prends. Et qu'est-ce que je prends. Et puis voilà, je voulais aussi finir. Donc, déjà, j'ai... Voilà. Et c'est ça, en fait. Et en fait, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui en tricot, je vais monter trois tricots finis et un tricot que j'ai repris. Voilà. Juste parce que... C'était quelque part des encours depuis un moment. C'était des encours qu'il y avait jusqu'à un an. Et parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais de mes encours. Qui étaient un peu de côté. Et bien, en fait, ils ne sont jamais vraiment de côté. Je vais tout le temps... Je vais toujours y penser. Et alors, soit... Ou d'un moment, je vais soit le reprendre carrément. Parce que je sais que ce n'était pas le bon moment pour le tricoter, quelle que soit la raison. Ou alors, je vais décider de l'abandonner. Je vais décider de l'abandonner. Je vais le mettre... Je vais défaire la... Alors, soit dans ce cas-là, je défais la laine. Je défais le tricot et je récupère la laine. Soit je considère que, voilà, il n'y a vraiment rien à sauver. Ça ne m'est pas souvent arrivé, mais ça m'est arrivé moins une fois. Et dans ce cas-là, je prends tout. Donc, tout va dépendre aussi du fil que j'ai utilisé. Donc, le premier objet fini, c'est le haut flamboyant. Alors, le lien n'est pas flamboyant du tout, vu la couleur que j'ai prise. C'est un design de Marie-Amélie Marmelade. Marie-Amélie Design. Que j'avais commencé l'été dernier. Voilà. Et alors, l'été dernier, j'avais fait... Je crois que j'avais fait une partie du dos. Enfin, voilà. Je n'avais vraiment pas fait grand-chose. Je l'ai tricotée en... Mais c'est un mélange laine et coton. C'est un modèle qui se commence par le haut. Donc, on commence par tricoter une partie du dos. Ensuite, on reprend des mailles pour faire un devant. Puis un autre. Après un moment, on va rejoindre les deux devants. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas de l'emmanchure. Là, on récupère toutes les mailles. Et puis, on tricote, on tricote en faisant des augmentations. Je ne sais pas si on les voit bien, là, les augmentations. Et qui sont placées quasiment en plein milieu du corps. Devant, derrière... Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas trop. Au niveau du col, vous avez un très joli point. Et en fait, c'est un haut qui, normalement, est très long. Puisqu'il fait 45 cm, je crois, à partir des emmanchures. Et en fait, pour moi, il aurait été trop long. Donc, je ne sais plus combien j'ai fait. Je crois que j'ai fait 42 cm. Non. 30 cm, 32 cm. Et j'ai fait un rappel du point. Et après, il se finit avec un high cord. Et idem, que ça soit au niveau des manchepons. Parce qu'une fois qu'on reprend un peu, pour faire un petit manchepon, ce qui est, je trouve, extrêmement joli. Et l'encolure. L'encolure, l'encolure... Non, l'encolure, en fait, le devant. L'hackard du devant est tricoté. C'est en même temps qu'on tricote les devants, alors qu'on va reprendre l'encolure du dos pour faire l'encolure. Voilà. Vous m'excusez, je ne me le mets pas. Parce que même si la maison est un peu perdue, je suis juste à côté de la fenêtre. J'ai envie de gagner un peu de temps, que ce soit pour filmer ici et pour monter après. Donc, je ne vais pas partir revenir. Bref, voilà. Mais j'en suis ravie. Alors, je l'ai porté une seule fois pour l'instant. Je vous explique, en fait. Quand on a, début juin, eu l'emballage de nos affaires, ce n'est pas moi du tout qui ai emballé. C'est l'entreprise. C'est obligatoire. Quand vous faites des gros déménagements comme ça, il faut qu'ils s'assurent que tout ce qu'il y a dans les cartons soit bien emballé parce que vous avez des assurances et que vous ne mettiez pas des choses qui ne soient pas... Et ça a été un stress énorme. Et depuis, je fais de l'urticaire. Il y a de temps en temps, je commence à me gratter à un endroit et sans pouvoir m'arrêter là. D'ailleurs, je sens qu'au niveau des poules de la main, ça les mange un peu. Et donc, je l'ai mis un jour en plus. Je l'ai mis cette semaine-là. Donc, il faisait super chaud. Il faisait super chaud. J'avais l'urticaire qui commençait. Et j'ai vu la bonne idée de mettre un haut avec de la haine dedans. Et honnêtement, autant vous dire que j'étais tout le temps en train de me gratter. C'était une horreur. Ça va un peu mieux maintenant, mais quand même. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne l'ai mis qu'une fois à cause de ça. Mais il est franchement sympa. Alors, sur une jupe de couleur un peu vive, j'ai une jupe corail. Il rend super bien. Mais là, voilà. Alors, par contre, vous voyez, je ne l'ai porté pas longtemps. Alors, j'ai eu chaud, c'est d'accord. Mais il faut reconnaître que le dessous de l'emmanchure, le dessous des bras a un peu... Je ne sais pas. J'hésite entre le... Oui, si, ça a un peu feutré. Mais il faisait tellement chaud. Il faisait tellement chaud. Et puis, alors, j'étais... Pendant le déménagement... Pendant l'emballage, on va dire ça plutôt. J'étais... J'étais recueillie par l'expat espagnol qui allait à l'habitude des chaleurs et qui n'avait pas mis la climat. Je crevais de chaud chez elle. C'était horrible. Donc voilà, c'est presque un peu normal qu'il y ait. Une fois que j'ai eu fini ce haut, la question était quoi prendre. Et si vous suivez mes vlogs, j'ai eu un petit souci. Je voulais reprendre le pull de ma maman. Le Bloom Time Sweater. J'avais commencé en fin mars 2020. J'avais dû arrêter parce que je n'arrivais pas du tout à faire l'encolure qui est très compliquée avec une dentelle très sympathique, mais qui demande quelque chose. Et je n'avais pas du tout. Je n'étais pas du tout là-dedans. Quand je l'ai repris à l'automne, je crois. Là, par contre, c'est parti direct. Mais il me restait une manche à faire. Et donc, j'avais mis de côté en me disant je le tricoterais là. Et puis, le mardi, j'avais mis le sac de côté pour l'emporter. Et puis, mardi soir ou mercredi matin, je ne sais plus, impossible de retrouver ce sac. A un tel point, je me suis dit à un moment, soit j'ai complètement perdu quelque part dans Kyo 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 ou alors, je l'ai laissé traîner dans la maison au dernier moment. Et ils me l'ont embarqué. Et il est dans un carton. Et on le retrouvera quand il arrivera. Bon. Je suis partie sur l'idée qu'il était dans un carton. Et le... Ça, c'était donc le mercredi. Et le samedi matin, on allait partir pour un dernier road trip. Je vais dans le bureau qui est dans cette maison. Mais totalement par hasard. Pourquoi je suis allée dans ce bureau ? Si, c'était pour mettre une... Pour voir où on était la... Justement, la mise en ligne du dernier vlog que j'ai pu mettre. Depuis, c'est un peu le bordel. Et là, je me tourne et je vois le fauteuil. Le fauteuil qui est dans cette pièce. Et sur le fauteuil, il y avait le sac. J'étais aux anges. En fait, je l'avais mis là parce que le mercredi matin, j'avais suivi le chat. Normalement, elle est essentiellement dans cette pièce. Mais de temps en temps, on lui ouvrait un peu. Et je la suivais. Et je m'étais dit, là, elle va mettre... Je ne sais pas, très longtemps avant de... On voit. Et donc, j'avais pris mon tricot. J'avais posé. Et j'ai juste l'air de le poser avant de le repartir. Bon, bref. J'ai donc pris ce... Ce pull. Je l'ai... J'ai fait la deuxième manche au début du road trip. Je l'ai fini. Et là, je l'ai bloqué. Je n'ai pas encore rentré les fils. Mais, voilà. Le pull. Le Bloom Time Sweater. Je ne me rappelle jamais de cette... Du nom de la... De la base. De cette base de Laurence Faufreuil Capucine. C'est un mélange laine et soie. Qui est super. Regardez, l'encolure, elle est sublime. Elle est sublime. C'est un design de Christelle Newell. Christelle Alka, je crois. Et, voilà. Alors, j'ai fait quelques modifications avec la corde de ma maman. Donc, ce tricot, ce pull, ce tricot commence par le haut. Vous commencez par faire les... Les rangs. Les... Les côtes de l'encolure. Ensuite, vous avez quelques rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et puis, ce très beau travail, c'est des lignes... Cette dentelle, c'est de la... Donc, il y a un peu de dentelle. Il y a des mailles torses. Et sur un fond de mailles envers. Voilà. Et quand vous arrivez à séparer le corps et les manches, l'encolure est quand même très grande. Non, vous êtes... Normalement, à partir de ce moment-là, vous travaillez. Alors, vous mettez à travailler sur l'envers pour pouvoir tricoter des points à l'endroit. Et vous faites un point de semis tous les 4 mailles. Tous les 30 mailles. Vous faites 3 mailles en droit et une maille envers. Et comme ça, normalement à l'endroit, vous avez une maille envers de temps en temps. Enfin, pour le coup, là, ici, une maille envers. Bref. Vous comprenez le principe, je pense. Et j'en avais parlé avec ma maman. Et on s'était mis d'accord pour dire que... Bouf ! Et donc, j'allais faire un... C'est du poids envers, là, en fait. Le corps et les manches sont seulement en poids envers. Donc, ça, c'est le premier changement que j'ai fait. Et le deuxième, alors, ça a été un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai très mal lu les explications pour faire la première manche. Et, ben, j'ai diminué les manches, comme j'ai l'habitude. C'est-à-dire, tous les 10 rangs, je fais des diminutions. Et en fait, c'est arrivé à la fin, je me suis aperçue que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Et ça se comprend à cause du point de semis, justement. Vous faites une manche droite, tout du long. Et après, vous resserrez juste avant les côtes. Je venais de finir la manche. Donc, j'envoie un message à ma maman, essayant de lui expliquer. Et qui fait, non, mais en fait, comme tu l'as fait, là, avec les diminutions tout le temps, je préfère. Juste parfait. Donc, voilà. C'est un pull que j'ai fait dans le cadre d'un échange. Ma maman est censée me crocheter un pull de Lila Björn avec un yoke en brioche au crochet. Juste sublime. Alors, je sais que pour l'instant, elle a des problèmes pour se lancer. Mais je sais que quand j'aurai besoin d'un pull chaud cet automne, je l'aurai. Voilà. Ma maman, c'est... Enfin, niveau crochet, elle crochette super rapidement. Donc, voilà. Je vais... Il faut que je rentre les mailles et que je... Que je lui offre. Voilà. Mon dieu, dans 12 jours, en fait. Dans 12 jours, je vais pouvoir les donner. Ça fait très drôle, en fait. Bref. Donc, j'avais pris ça et je l'ai fini... J'avais pris ça pendant mon trip et je l'ai fini au bout de quelques jours. J'avais pris un... Enfin, un autre... Notre projet qui était aussi... Qui ne m'était pas non plus destiné. C'était un châle pour mon fiston. Il m'avait demandé un châle l'automne dernier. Un châle loup. Voilà. Il le voulait en brun et en gris pour faire penser au loup qui adore cet animal. Et donc, quand on avait cherché le modèle, j'étais tombée sur un lady wolf sur... sur Ravelry qui était en fait un châle avec du poimousse et puis de la dentelle et bicolore. Donc, c'était exactement ce qu'il voulait. Donc, je suis partie. Par contre, la partie poimousse, mon dieu que c'était long. Je l'avais commencé. J'avais fait à peu près un tiers en hauteur. Sauf qu'en fait, quand vous augmentez les mailles, vous augmentez tous les deux rangs, vous rajoutez six mailles. Donc, ça va très vite. C'est très, 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 très long. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai fait, à mon habitude, une maille glaissée au début. Donc, aucune... Comme j'avais le même problème avec le... Le châle que j'avais testé en mars-avril pour ma copine Aglaé, laser, le petit châle que j'ai offert à la prof d'anglais des enfants. J'ai aucune élasticité à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, vous voyez vraiment quand je le mets droit. C'est joli, hein, ceci dit, écoutez, c'est un peu... Donc, bref. Vous avez toute une partie de poimousse et après, vous avez de la dentelle dans une autre couleur. Alors, la dentelle est très mal mise parce que quand je l'ai bloquée, j'ai rien. Donc, je l'ai juste posée et la dentelle n'est absolument pas mise en valeur. La roulotte même un peu au bout. Alors, normalement, j'ai fait... Cette dentelle, on fait trois répétitions. J'en ai fait deux parce que je trouvais que sinon, trois, ça aurait été trop. Et je l'ai fini avec un rappel de la couleur principale. Voilà. Je lui ai offert, j'ai envie de dire, officiellement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, mon bonhomme a douze ans. Ça me fait penser qu'il va falloir que je prenne rendez-vous pour sa première... Comment dire ? sa première injection de Variks une fois qu'on sera en France. Et voilà. Je vous laisse. D'ailleurs, il revient avec son papa. On va aller manger et je reviendrai plus tard pour finir de vous parler pour finir cet épisode de Pariks. pendant que le four chauffe pour le repas de midi, j'ai le temps... Excusez-moi, j'ai fait tant d'intro et il y en a partout. Donc voilà. Là, au niveau tricot, j'ai en méchant fini trois... trois projets qui dataient un peu et j'en ai... Alors, vous êtes en fait sur le griffoir du chat et sur le griffoir du chat, j'ai aussi mis la... Comment ça s'appelle ? Le tupperware qui nous permet de mettre les... les masques sales et donc, elle est allée faire ses griffes. Oui. Deuxième chose. Tu me laisses moi leur montrer ce que je fais ? J'ai repris depuis un autre projet que j'avais commencé là aussi l'été dernier. C'est le Vertices Unit de Stephen West. Donc, j'avais commencé juste la première partie. J'étais arrivée à la fin des augmentations. Donc là, j'ai fini les augmentations. Et en plus, oui, je fais le grand format puisque vous avez deux formats pour celui-là et je fais le grand. Donc voilà. Et là, j'ai repris pour faire la deuxième partie que j'espère finir d'ici demain soir pour pouvoir attaquer la troisième partie en allant à Chicago vendredi et dans l'avion. Voilà, parce que la troisième partie, elle a l'immense avantage de n'avoir qu'une seule couleur et pas des rayons. J'utilise des restes de laine que je ne vais pas vous poser en fait là maintenant. Je vous en parlerai une fois qu'il sera fini. Je ne pense pas faire de podcast en juillet. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc, je disais que je ne pensais pas filmer. Oui, en juillet, je refilmerai en août. Ça ne sera plein de choses comme ça. Donc, voilà pour le tricot. Niveau couture, je n'ai pas beaucoup cousu. Je n'avais plus du tout l'envie. J'ai juste cousu en mai une combinaison bardo à ma fille dans un rible polyester noir. Alors, ce n'est pas la couleur, c'est plutôt le polyester mais qui a l'immense avantage pour cet été. de pouvoir être porté, lavé, séché en arrière. Voilà. Ouh ! Elle l'adore, clairement. J'ai fait la version manche courte et bas court. Alors, bas court, pas tant que ça. J'avais rajouté 15 cm de longueur pour pouvoir pour qu'elle puisse la mettre à l'école puisqu'ils ont une... Il faut qu'ils puissent... Il faut que le bas arrive à certains temps. Que dire dessus ? Alors, à ce moment-là, je n'avais pas d'élastique correct. J'ai mis l'élastique de lingerie et même en mettant un élastique de lingerie beaucoup plus court que ce qui était préconisé. C'est très large. Ça a tendance à tomber. Et la partie basse est un peu juste. J'ai un autre coupon rouge pour lui en faire une. Et en fait, je pense un peu élargir à ce niveau-là. Donc moi, ça lui va, mais on sent que c'est un peu ça. Voilà, sinon, quoi dire ? Petit patron bien expliqué. Je n'ai pas trop aimé. C'est un patron que vous imprimez vous-même. Et en fait, vous n'avez pas coupé les feuilles. vous avez juste à les poser l'une contre l'autre. Et je n'aime pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Elle, elle est ravie. Et cet été, en fait, j'ai mis dans la cantine aérienne le patron et le tissu rouge pour pouvoir lui en faire une autre. Pour les finitions, j'ai juste fait un zigzag. L'idée étant de le reprendre quand je serai en France avec ma chère surjeteuse. Voilà, de faire tous les roulets roulotés tout jolis, mignons. Et pour la couture, c'est tout. Voilà, j'avais envie de coudre au début, enfin, oui le début. J'avais envie de coudre et puis c'est très très vite très très vite parti. mais j'ai mis plusieurs trucs à coudre justement, que ce soit pour elle ou pour ma fille ou pour moi dans la cantine aérienne et quand j'irai chez ma maman, on coudra ensemble. J'ai un tout petit peu avancé ma broderie. C'est-à-dire que j'en suis quasiment à la fin. On va y arriver. Donc oui, mon but cet été, c'est de tout broder sauf le vase, en fait le gros vase au milieu. Je veux vraiment le finir. Donc c'est de finir. Alors j'avais... C'est n'importe quoi comment je trouve ça. Niveau broderie, j'ai un peu broderie, j'ai ressorti mon éternel. Le but, c'est en fait de le finir en novembre cette année parce que sinon après, cette broderie va être majeure. Voilà, je l'ai commencé Noël 2003, novembre 2003 et j'aimerais bien le finir novembre 2020. Bref, j'en étais où ? Là, j'avais fini, je vous avais montré la dernière fois, j'avais fait cette petite frise et celle-là. J'ai une Marie qui nettoie la voiture et là, j'ai juste... Alors, je suis sauvée parce que c'était vraiment pas grand-chose mais j'ai fait cette petite frise-là et là, je suis dans les pots. Voilà, donc il faut que je brode l'intérieur des trois pots en blanc et après, vous voyez, j'ai normalement farine, sucre, café, sel et je rebroderai par-dessus. Alors, le rebroderage par-dessus, ça attendra peut-être que je sois en France mais je voudrais vraiment finir cette partie blanche. Même chose, d'ici une mince soir, un peu comme le tricot, comme le vertice pour avoir, pour prévoir dans l'avion. J'aime bien broder en avion. Juste la partie basse qui est en fait une broderie de mots comme ici et c'est juste du pointige avec... Enfin, c'est très très fin et vous avez une seule couleur donc je peux préparer toutes mes petites... Comment ça s'appelle ? Toutes mes aiguilles. En fait, quand je brode, quand je commence à broder une couleur, je prépare plusieurs aiguilles d'une même couleur. J'estime combien je vais en avoir, de combien je vais en avoir besoin et comme ça quand je les file une aiguille, je passe tout de suite à l'autre. Et ça me fait penser, j'avais une petite broderie, une petite couture à vous montrer en fait, une autre petite couture. Vous l'avez vu déjà si vous regardez les vlogs, c'est une petite... une petite range aiguille. Alors, on en avait offert un qui était... que j'aime beaucoup mais que j'utilise dans ma trousse à raccommodage. Et j'en voulais une, j'en voulais un autre pour mon... pour ma broderie. Et donc, je l'ai fait au dernier moment. Enfin bref. Voilà. Je l'avais commencé, je l'ai fait à la main et c'était pas droit, c'était horrible. Je l'ai défait et j'ai emprunté la machine à coudre de l'expat espagnol. Et donc là, vous voyez d'ailleurs, ben voilà, j'ai des aiguilles rouges et blanches de prêtre. Voilà. normalement, celui que j'avais, il avait 4 pans ou mètres. J'en ai fait seulement 2 parce que j'ai pas... j'ai pas... et besoin d'énormément de... d'aiguilles quoi. J'ai moins d'aiguilles niveau broderie. Voilà. Et alors, pour le fermer, ce qui est amusant, je pense qu'il est amusant, j'avais pas de bouton du tout. Plutôt que d'en racheter puis déjà, plus d'en racheter 2 ou 4, voilà, trop. j'ai fait un bouton recouvert mais en fait, ce que j'ai recouvert, c'est une pièce de 10 cents. Ouais. Je crois que c'est 10 cents. Voilà. Je me suis amusée. J'ai expliqué ça dans le vlog et je le trouve trop mignon. Et c'est franchement pratique. Voilà. Et ça, c'est pour l'avion et pour l'avion aussi. Je crois que j'en ai déjà... Enfin, si, je suis sûre que j'en ai déjà parlé. Ça fait un moment, j'ai ce petit coupe-fil qui est à ma foi un joli bijou que ma maman m'avait offert pour Noël juste avant qu'on arrive. Donc, Noël 2017. En fait, vous voyez, vous avez des petits crans et à l'intérieur du cran, je fais gaffe parce que je me suis coupée, vous avez des lames. Vous avez juste à poser et mettre le fil dedans, tirer un peu des deux côtés et le fil se coupe parce que qui dit avion dit pas de ciseaux. Et là, comme ça, je peux quand même couper mes fils. Ça fait juste petits bijoux. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir juste avec ça dans l'avion pour monter. Un peu de lecture. Donc, les livres que j'ai beaucoup, beaucoup aimés ces deux derniers mois, j'ai lu pas mal. Là, je vous renvoie à mes livres qui traînent. Alors, au moment où je filme, celui de mai n'est pas en ligne parce que j'ai vraiment des problèmes pour mettre en ligne. en fait, je le mets en ligne et puis la dernière partie, ça merde et ça le fait pas. Et je vais filmer celui de juin cet après-midi. Je pense pas que j'aurai le temps mais demain. J'essaierai demain ou alors une fois que je serai en France et là, je le mettrai à cercle. J'ai pas mal lu en mai. C'est impressionnant. je n'ai lu qu'en anglais. Je n'ai lu qu'en anglais et le livre qui m'a vraiment plu, alors non seulement il m'a plu mais en plus c'était très bien attendu, c'est The Last Bookshop in London de Madeleine Martin. Martin, française. Qui est un livre qui est sorti cette année. Je veux de mémoire, je l'ai plus là. et qui n'est pas encore traduit en français. Je l'avais pris au Walmart en me disant ça va être un livre, ça va être une amouraille, une bluette pendant la deuxième guerre mondiale. Voilà, ça va pas casser quatre pattes et un canard, ça va me faire du bien. Et en fait, ouais, il y a une il y a une petite relation amoureuse mais c'est surtout la jeune fille qu'on va suivre va découvrir la littérature et c'est surtout ça, tout le sel du livre et j'ai vraiment aimé. Voilà, je vous le fais très très court parce que j'en ai parlé assez longuement dans un livre qui traîne du mois de mai. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est vrai. Je pense que c'est un livre que je pourrais conseiller surtout si l'histoire, si l'époque vous intéresse. Donc, Deuxième Guerre mondiale à Londres. On voit un peu tout ce qui s'est passé pendant la campagne d'Angleterre. Ça peut vous intéresser si vous aimez la littérature, ça peut vous intéresser et l'écriture est assez simple pour passer au-dessus des... si jamais vous ne lisez pas l'anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit. Voilà, s'il l'est, moi j'ai trouvé pas mal et s'il ne l'est pas, je pense que ça peut être un livre à lire en anglais même si vous n'avez pas un niveau d'anglais. En juin, alors là, j'ai beaucoup plus lu en français parce que j'avais besoin de ne pas trop y réfléchir et j'ai lu donc deux livres enfin, entre autres, il y a deux livres qui m'ont vraiment plu. Il y a eu La cathédrale de la mer de Il Defenso de Sierra. Il y a un F. au milieu entre les deux. Deuxième prénom que je n'ai pas noté que j'ai lu en version sur ma liseuse. Ce livre m'avait été conseillé par les deux expats l'espagnol et l'italien de Keo Keuk en me disant c'était vraiment bien et en effet j'ai adoré. C'est une superbe fresque historique qui se passe à Barcelone. Oui, c'est à Barcelone au Moyen-Âge ou du Moyen-Âge. Et Barcelone avait un statut assez particulier et on va suivre alors au début c'est un jeune homme qui on le suit le jour de son mariage en fait ça commence avec le jour de son mariage il va se passer un truc à cause des coutumes de l'époque et ça va ça va complètement changer sa vie et celle du fils qui l'aura. Et j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce que j'ai adoré aussi dans ce livre c'est que il y a tellement d'endroits où je me suis dit là soit l'un soit l'autre aurait pu agir autrement et ça aurait changé toute l'histoire là tel personnage j'ai j'ai essayé de réfléchir mais j'ai pas comment dire j'arrive pas à retrouver des livres où j'ai eu cette impression où ça aurait pu être mais tellement différent de ce que c'est juste à cause de la décision à un moment d'un des personnages voilà on pourrait réécrir l'histoire mais de tant de façons différentes et j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai lu un autre livre alors là qui m'a été conseillé de mémoire par ma copine Wally qui est toute la lumière que nous pouvons voir que nous ne pouvons voir je regarde donc là aussi liseuse je suis désolée hop et puis en plus ça va être long la bibliothèque je l'ai mise en quoi voilà c'est ça il y a ça toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doerr j'ai adoré c'est très la comment dire c'est très particulier l'écriture est très particulière c'est des chapitres extrêmement courts et on va suivre deux on va dire trois personnages on va suivre trois personnages ça commence on est à Saint-Alo en juillet ou août 1944 la ville va être libérée par les américains et là on a au début seulement deux personnes une jeune aveugle une jeune fille aveugle française et on va suivre à côté un jeune soldat allemand qui est alors on ne comprends pas tout de suite mais qui est ingénieur radio et donc on va suivre ces deux personnages par des toutes petites scénettes mais c'est des pages enfin c'est des pages très très courtes c'est vrai il y en avait deux trois quatre grands maximum puis après on passe à l'autre et puis on revient et voilà on fait des allers-retours ça pendant quelques chapitres et puis après on passe à un autre j'ai envie de dire grand chapitre où là on va les voir bien avant la guerre on va les voir dans leur jeunesse elle est-ce que j'ai dit qu'elle était aveugle je ne sais plus mais donc c'est une jeune aveugle et on va la voir quand elle justement elle devient aveugle lui a grandi dans un orphelinat avec sa soeur donc on va voir un peu en Allemagne bien sûr ce que ça donne voilà on va voir vraiment leur enfance petit à petit et puis on va revenir on va avancer comme ça jusqu'à la guerre mais de temps en temps vous allez voir un chapitre où on va revenir à Saint-Malo et là dans un moment à Saint-Malo il va y avoir un troisième personnage qui apparaît je ne veux pas vous en parler parce que c'est un peu tout le sujet enfin c'est tout le sujet non il y a une histoire avec un diamant maudit parce que le père de la jeune aveugle fait des clés dans le le musée d'histoire naturelle de Paris je n'ai plus le nom et à un moment il dans ce musée il y a un diamant maudit qui ne doit être révélé qu'au bout de 200 ans les 200 ans ça paraît un peu avant la guerre mais quand juin 40 arrive des répliques vont être faites et 4 diamants vont être envoyés dans la France et on a un allemand qui part à sa recherche bref c'est vraiment j'ai adoré ce livre alors déjà les chapitres très très courts fait que vous avez l'impression d'avancer 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 et puis qu'on vous regarde surtout moi avec ma liseuse quand je regardais le poisson mais j'en suis au tout début ça n'avance pas ça avance sans avancer c'est assez génial parce que combien de fois je lis un livre et puis vous êtes totalement en histoire et puis tout d'un coup vous regardez en bas où vous en êtes ben voilà il reste quasiment plus rien et là non j'ai pas eu cette impression mais sans avoir comment dire l'impression d'aller trop vite enfin il n'y avait pas une impression de longueur mais j'en ai eu j'en ai eu pour mon argent à la fin on retrouve certains personnages bien des années après moi cette dernière partie je l'ai passée en larmes je me demandais bien pourquoi mais enfin voilà j'ai adoré ce livre et je vous le conseille fortement voilà bon là les garçons sont en train de passer l'aspirateur dans la voiture juste à côté je pense que le four est chaud ça m'a fait énormément bien de venir parler pendant une grosse demi-heure et de ne plus penser à notre départ dans moins de 48 heures et donc on se retrouve à la fin de l'été en France pour moi et puis d'ici là tricotez bien crochetez bien cousez bien brodez bien lisez bien etc etc et surtout prenez soin de vous au revoir à la fin de l'année la fin de l'année la fin de l'année la fin de l'année